Cette capsule vidéo explique comment procéder à l'enregistrement d'un document en format Word dans ton espace OneDrive. Tout d'abord, afin de profiter pleinement des ressources offertes par le Cégep pour la rédaction de tes travaux, il est suggéré d'installer la suite Office sur ton ordinateur personnel. En effet, Office est gratuit pour les étudiants du Cégep et tu peux l'installer sur 5 de tes appareils. Pour savoir comment faire, consulte la procédure disponible sur le site Web de la zone numérique. Une fois que la suite Office sera installée sur ton ordinateur, tu pourras ouvrir des documents dans les applications de bureaux à partir de l'environnement Microsoft 365. En effet, la plupart des documents enregistrés en ligne dans l'environnement Microsoft peuvent être ouverts dans l'application de bureaux correspondante, ce qui en facilite grandement l'utilisation. C'est le cas des documents de l'application Word dont il sera question ici. Voici donc les étapes à suivre pour créer un dossier et enregistrer un nouveau document dans ton espace OneDrive. Pour créer un document et l'enregistrer en ligne, connecte-toi à ton compte Office 365 à l'aide de ton adresse courriel du Cégep et de ton mot de passe Omnivox. L'accès à Office 365 peut se faire à partir d'Omnivox sous la rubrique Mes services. Lorsque tu es connecté à ton compte, active le lanceur d'application dans le coin supérieur gauche. Sélectionne ensuite l'application OneDrive parmi la liste. Clique sur Nouveau et crée un dossier portant par exemple l'intitulé ou le sigle du cours pour lequel tu as un travail à rédiger. Si des documents complémentaires sont nécessaires pour la rédaction de ton travail, tu pourras aussi les déposer dans ce dossier. Clique maintenant sur ton nouveau dossier afin d'y entrer et crée un document Word. Le document s'ouvrira automatiquement à l'écran. Nomme ton fichier de manière à pouvoir le localiser facilement. Pour ce faire, clique sur Documents en haut de la page. La fenêtre te confirme l'emplacement de l'enregistrement du fichier. Clique ensuite au centre du fichier pour fermer cette fenêtre. Tu pourras voir le nom de ton document apparaître dans le haut de la page. Pour débuter la rédaction de ton travail en ayant les options habituelles de l'application Word, clique sur Édition et ouvre ton fichier dans l'application de bureau que tu as préalablement installé via la suite Office. Dans la fenêtre qui apparaîtra, clique sur Ouvrir pour accéder à ton document. Si tu le souhaites, tu peux cocher la case d'autorisation afin d'éviter que cette fenêtre apparaisse chaque fois que tu veux accéder à un fichier en format Word à partir d'Office 365. Ton document sera maintenant ouvert dans une nouvelle fenêtre. Il demeurera toutefois lié à ton espace OneDrive et ce, même si tu fermes la fenêtre de ton navigateur. Vérifie en terminant que l'enregistrement automatique de ton document est activé afin qu'il s'enregistre après chaque modification apportée. Ainsi, lorsque tu auras terminé tes interventions, tu pourras simplement fermer ton document. Si ton document a déjà été créé dans l'application de bureau Microsoft Word ou encore qu'il t'a été envoyé par ton enseignant, tu peux également le sauvegarder dans ton espace OneDrive. Repère d'abord l'emplacement de ton fichier sur ton poste de travail. S'il s'agit d'un document déposé sur Léa, télécharge-le sur ton bureau. Connecte-toi ensuite à ton compte Microsoft 365, crée ton dossier tel que mentionné précédemment, puis clique sur Charger et choisis Fichier. Sélectionne ensuite le fichier que tu souhaites enregistrer dans OneDrive. La procédure pour ouvrir le document dans l'application de bureau demeure la même, soit via le menu Édition. Note que tu peux également renommer ton document au besoin en cliquant sur le nom du fichier dans le haut de la page à gauche. C'est ce qui complète cette capsule sur la création et l'enregistrement d'un document Word dans OneDrive. ... ... ... ...